On a une problématique d'effectifs. En quelques années, on a perdu pas moins de 50 fonctionnaires au commissariat de Chalon. Ça c'est profondément inacceptable, surtout quand on sait que dans la perspective du prochain mouvement de mutation en septembre prochain, Chalon fait partie des 174 circonscriptions de police blacklistées. Ça signifie concrètement qu'il n'y aura aucun apport d'effectifs en septembre à Chalon. Et ça c'est profondément inacceptable. Alors effectivement, ça c'est le premier problème des effets dits. Moi je viens de rencontrer mes collègues de l'investigation, les enquêteurs, les officiers de police judiciaire qui sont particulièrement en souffrance. 300 dossiers en attente pour certains. Donc à la fois on a des collègues en souffrance et on a aussi des victimes en souffrance. Et par le fait bien évidemment des justiciables qui ne peuvent pas être sanctionnés de par la surcharge de la procédure pénale. Donc il faut tout penser. Il faut aussi savoir que notamment sur nos collègues de l'investigation, l'administration n'a pas budgété pour 2018 le paiement des astreintes. Donc on a des collègues qui malheureusement ne pourront pas être payés à la hauteur de ce qu'ils ont été payés, notamment en 2017. Donc ça c'est inacceptable. Et d'un autre côté ici on veut que Chalon serve sur le département, on a à proximité, on a Dijon aussi, sur ce que nous on appelle la vacation forte. Le cycle la vacation forte qui est un BB, purement unité GP police force ouvrière, qui permet la re-sociabilisation du policier. En passant d'un week-end de repos toutes les six semaines à présent un week-end sur deux. Simplement on a en face de nous une administration particulièrement revancharde, qui n'accepte pas cette facilité de vie, cette conciliation de la vie familiale, privée, sociale et professionnelle du policier. Pourtant les chiffres parlent d'eux-mêmes. Beaucoup moins d'arrêt de travail, des collègues qui retrouvent le sourire au travail, une motivation particulièrement palpable. Mais aussi ça se traduit à des moments donnés par je dirais peut-être parfois une rationalisation de la présence sur la voie publique. Et vous savez que malheureusement, malgré ce que prétend à vouloir faire Gérard Collomb, on a toujours l'épée de Damoclès de la politique du chiffre derrière nous. Avec des indicateurs qui permettent au chef de service de percevoir en fin d'année une indemnité de résultats et de performances particulièrement conséquentes. Qui plus est quand il s'agit d'un directeur ou d'une directrice. Et tant qu'on n'aura pas mis à place cette politique du chiffre, cette politique commerciale qui a été impulsée depuis Sarkozy dans la police nationale. On n'arrivera pas réellement à remettre le privé, je dirais l'humain au cœur du débat. Et c'est ce qu'il faut impérativement mettre l'humain au cœur du débat. Ne perdons pas de vue quand même que nous sommes déjà rendus à 18 suicides dans nos rangs depuis le premier janvier.